2C1 pour les papas sauvages le planning du jardinier du 19e pour le mois d'octobre donc je vous ai fait la première de la série le mois dernier pour le mois de septembre et je commence avec ce bouquin là qui est vraiment mon préféré c'est l'encyclopédie des cultures potagères de chez Hachette et qui commence le mois avec tout le temps deux illustrations enfin une ou deux d'ailleurs et donc là on voit les étapes le travail du cardon plantes potagères qui est peu utilisé peu apprécié de nos jours donc voilà là il les protège pour l'hivernage donc voilà pour ce mois ci assez étonnamment j'ai trouvé assez peu de choses dans les livres donc j'ai fait quelques compléments avec d'autres bouquins beaucoup plus récents bon grossièrement donc c'est vraiment la fin de saison potagère là on est quand même très occupé à faire tout ce qui est transformation et à préparer le jardin un petit peu pour l'hiver même si ça commence à être tard pour la préparation de l'hiver mais aussi et surtout la préparation du printemps donc dans les semis qu'il va y avoir à faire il va y avoir les laitues donc et les autres salades bien entendu il faut savoir que comme on le voit ici ce qui est semé en ce moment sera récolté vers la fin février début mars c'est vraiment pour ça que j'aime bien ce bouquin on a les natures des travaux et les dates de récoltes ce qui est vraiment super donc les laitues les radis dans mes bouquins que ce soit celui là où ou celui ci qui est la maison rustique des dames personne ne parle de l'épinard alors que c'est encore à mes yeux le moment de d'ensemer donc je rajouterai l'épinard sans aucun problème pour les choses à planter vous avez bien sûr encore les choux les oignons et les échalotes oignons blancs il parle d'oignons blancs dans ces bouquins là pas des autres les échalotes grises et il ya un gros travail à faire sur les artichauts et là je me planche plutôt sur ce bouquin la maison rustique du 19e c'est le tome 5 et eux alors c'est très très long il ya quasiment les deux pages là qui sont consacrés donc à l'artichaut donc déjà c'est le moment sur un plan de séparer les oeilletons et de les repiquer ailleurs et donc ce qui est très intéressant dans ce bouquin là c'est qu'ils expliquent savoir que dans ces bouquins du 19e tout n'est que question de prix et de rentabilité et donc là il ya un peu un débat entre ce qu'il vaut mieux vendre directement ces artichauts de fin de saison ou donc ils détaillent plusieurs techniques de conservation qui sont assez évoluées pour pouvoir les vendre plus tard dans la saison donc plus cher mais au risque de les perdre donc c'est vraiment ce qui me ce qui m'interpelle le plus quand je regarde ces vieux bouquins c'est qu'ils sont toujours à la recherche d'un petit profit en décalant les saisons ce qu'ils savent que vendre très en avance ou vendre très en retard va leur permettre d'augmenter le prix de vente de leurs légumes ou de leurs fruits et donc d'améliorer leurs bénéfices donc je vous passe la lecture de ces deux ou trois pages si ça intéresse des gens je peux vous les envoyer je crois que vous pouvez les trouver en pdf un seul bouquin là est disponible donc voilà il parle ça il parle aussi un peu des asperges c'est le moment d'installer les griffes d'asperges dans les jardins c'est une culture qui est aussi très intéressante parce qu'elle est vivace et qu'elle demande peu ou pas d'entretien une fois installé faudra juste être un peu un peu patient avant les premières récoltes autre chose que j'ai pas trouvé dans mes livres c'est la plantation des fèves si vous êtes dans une région qui est pas trop froide vous pouvez le faire c'est aussi le cas des petits pois lisses voilà ce qui est aussi intéressant ces vieux bouquins c'est qu'on se rend compte que quelle que soit la région là ils craignent tous pour le mois d'octobre l'arrivée des gelées je pense que bon après c'est peut-être aussi le c'est même très certainement le climat qui change mais c'est vrai que par chez nous les gelées au mois d'octobre c'est quand même très très rare je vous fais un point rapide sur ce qu'un jardinier du 19e récolté au mois d'octobre dans son jardin donc les artichauts les betteraves les cartes les cardons les carottes les céleri la chicorée les champignons en couche sur des meules qui ont été montés en août donc plein de variétés de choux bien entendu les fraises des haricots des navets du persil du panais du poireau des pois donc ça c'est ça m'a étonné des pois semés entre fin juillet début août et des tomates semés le 20 mars sur couche chaude donc voilà rapidement donc toujours ça finit par le petit plan le petit plan du jardin et le matériel utilisé les cloches pour les laitues et les choux voilà donc voilà pour le planning donc pour résumer on sème les laitues les radis on plante les choux les échalotes les oignons les artichauts les fraises à la fin du mois aussi dès que les dès que les arbres ont perdu leur leur feuille et ça sera le moment de planter les arbres fruitiers donc c'est le moment par contre de commencer à réfléchir à ce que vous allez vouloir installer comme arbres fruitiers si vous voulez en mettre et voilà donc les fèves l'ail blanc aussi aïe blanc aïe blanc et violet vous pouvez planter je pense que j'ai fait le tour je voulais donc une fois le planning fini je vous ai dit que je vous parlerais de certaines petites techniques employées au 19e et qui me paraissent malheureusement un peu oubliées aujourd'hui là je voulais commencer par les châssis donc voilà il dans ce livre là il détaille plusieurs types de cultures et une des plus importantes pour moi c'est la culture athée donc s'il vous arrive de produire activement divers légumes par le simple emploi d'après d'abri vitré châssis ou cloche mais sans le concours d'une chaleur artificielle vous ferez de la culture athée donc voilà en gros il détaille après que ça permet de récolter pour les fraises les poids les haricots les épinards avec une moyenne de 15 jours d'avance que si on les cultivait à l'air libre donc ce qui est quand même pas négligeable surtout je vous dis à cette époque où l'avance sur sur les récoltes permettait d'augmenter le prix de vente des cultures donc pour les châssis il y a trois types de châssis différents donc le châssis simple qu'on voit ici donc juste une planche avec des carreaux le châssis double et le châssis cloche donc ils disent dès le départ que le plus intéressant c'est celui ci le celui qu'on voit en haut là le châssis double parce qu'il évite d'employer des planches en effet pour le châssis simple le châssis simple en fait il est monté sur un carré en planche donc qui doit être donc là les mesures je pense vous n'allez pas les voir l'écran c'est un mètre 35 par 30 cm de haut et donc il ya un biais parce que forcément pour optimiser la l'ensoleillement dans dans le dans le châssis il faut un angle pour le donner vers le sud donc là il ya quelques détails techniques de construction qui sont toujours intéressants ils emploient des des planches en sapin ça m'a un peu étonné mais il conseille les planches en sapin donc comme je vous disais tout à l'heure il ya toujours les prix de tout il donne toujours les prix voilà les les méthodes qu'ils emploient pour les assemblages qui sont très simples en fait c'est monté cloué sur un tasseau là ils disent qu'il ya une technologie récente technologie entre guillemets mais un renfort avec un un espèce de sabot métallique qui vient se fixer au milieu pour renforcer le châssis et permettre de les faire plus long et plus rapide et en consommant moins de bois et alors je sais pas si je vais trouver ça quelque part non j'ai pas retrouvé mais il y avait les prix donc de mémoire ils annonçaient que un châssis fabriqué soi même revenait environ à entre 38 et 40 francs alors qu'un châssis du commerce valait à peu près 50 francs donc voilà ça donne à peu près un ordre d'idée de l'économie qui pouvait être fait en faisant soi même donc voilà pour les châssis de nos jours on trouve des châssis moi les châssis que j'ai récupéré c'est des châssis en résine donc en plastique et qui ont l'avantage d'être beaucoup plus léger que tous ces châssis donc donc il ya le coffre et et le châssis en lui même c'était souvent une structure métallique avec des carreaux en verre donc je vous laisse imaginer le poids d'un élément comme ça et qui sont fragiles et en plus qui demande un endroit de stockage pour tout l'été quoi donc moi mes petits châssis en plexi sont très simples parce que je peux les mettre les uns au dessus des autres c'est très léger et ça casse pas donc voilà je vous présenterai un autre outil ou un autre équipement bien utile la prochaine fois et blanc de plantation si vous avez besoin de complément ou si vous avez des questions n'hésitez surtout pas on est là pour ça à la prochaine